ah bon christophe non je veux juste dire avant tout les gars que je suis content de retrouver christophe aujourd'hui pour une petite minute franchement ça fait longtemps bah avec tout ce qui se passe tout ça on peut plus se voir on voulait se voir entre minuit et six heures mais c'est pas possible et voilà les gars bah écoutez en tout cas je suis vraiment content d'être là voilà écoute nico voilà bonjour à tous on va vous présenter une belle paire d'enceintes toujours aussi beau notre christophe comme dit aussi beau que les enceintes allez qu'est-ce tu vas nous présenter aujourd'hui aujourd'hui on va présenter une belle paire de pierre etienne léon m4 voilà qui est un peu le sommet de sa gamme quand elles sont sorties en 1982 alors il est sorti une petite série m1 m2 m3 m4 donc ça c'est le haut du panier voilà la m4 qui ont été remplacées après par des ml4 voilà moins intéressantes à mon avis pour les avoir eues voilà pour quelle raison bah pourquoi parce que déjà on n'avait plus tout à fait les mêmes haut parleurs et notamment le twitter était nettement de qualité moindre puisque là on a un excellent twitter focal et qu'après il a mis un petit haut parleur vifa de 19 mm bon c'est un peu cheap voilà l'enceinte cela dit restait de qualité correcte mais bon on était descendu d'un cran voilà la réduction des coûts voilà parce que là clairement on a affaire à des très belles enceintes qui ont un très beau plaquage très beau plaquage ouais on va le montrer après ouais c'est un plaquage spécial qui est spécialement épais voilà un qui est plus épais que du plaquage normal ouais ouais parce que là on doit friser les 1 mm alors que d'habitude le plaquage c'est en gros sept dixièmes voilà d'accord à l'époque le plaquage il y avait trois teintes noyés orme je crois qu'une autre encore une autre teinte celle-là c'est noyé c'est là ouais je pense que c'est noyé celle-là oui tout à fait et donc on retrouve des haut-parleurs tout focal puisque je crois qu'à l'époque plutôt tout jmlab je crois qu'à l'époque c'était pas séparé de focale voilà donc tout jmlab juste une petite précision que ce twitter là j'ai le même dans les jmlab onyx voilà onyx ça doit être un t1 t1 121 celui-là un t1 121 je te fais confiance voilà pour ça donc dôme dôme inversé en kevlar suspension plate en mousse refaite ici voilà info derrière il ya un très gros aimant un très gros aimant et le twitter à un champ magnétique de deux tesla donc s'il est très très important voilà le petit boomer n'est pas en reste non plus avec une très grosse férite derrière 1,35 tesla je crois donc une belle induction aussi membrane papier traité au néo flex d'accord qui est un traitement spécial de chez focale qui plastifie un petit peu moi j'appelle ça du plastiflex voilà on remarque que le haut-parleur est monté sur joint ici pour le découpler ouais ouais de la caisse alors à l'intérieur du satellite qui n'est pas fixé sur l'enceinte ça peut être bien ça pour le positionner dans l'air écoute voilà donc derrière le panneau arrière se dévisse et à l'intérieur il ya un très très beau filtre très très beau filtre avec des composants de grande qualité des très gros condos le tout câblé en l'air c'est vraiment très très soigné voilà et donc il ya une sortie en fiche banane donc ça rentre en fiche banane depuis l'ampli et ça ressort en fiche banane pour aller vers le caisson voilà le caisson donc le caisson où il y a deux haut-parleurs donc jm lab oui voilà de 21 cm qui sont montés l'un derrière l'autre ou l'un devant l'autre alors ça c'est le principe d'auto régulation acoustique cher à pierre etienne léon qu'il a hérité de son papa je connaissais pas ce système là parce que je connais le push-pull les deux voilà ça c'est l'auto régulation acoustique ça serait presque ce qu'on appelle un système isobarique c'est à dire que le premier haut-parleur est dans une chambre et le deuxième est dans une chambre les deux chambres sont accordées et là ça sort avec du basse réflexe d'accord c'est ça qui fait la particularité du système de pierre etienne léon il sera accordé à la même même fréquence alors de quoi donc les deux haut-parleurs les deux haut-parleurs ils travaillent ensemble ils sont dans la même zone de fréquence et en fait grâce à ce système ils appellent ça l'auto régulation c'est à dire que ça permet de linéariser la courbe de réponse dans les graves voilà et d'aller taper donc selon pierre etienne léon dans l'extrême grave aussi voilà les deux haut-parleurs donc du gm lab focal membrane papier traité avec du latex et un vernis durcisseur pareil gros aimant grosse induction 1,3 tesla je crois de mémoire voilà pour les deux petite question donc christophe quand tu parles de tesla parce que je suppose qu'on aura des novices qui vont être là peut-tu m'expliquer un peu la force du champ magnétique voilà qui se compte en tesla voilà c'est à dire ce qu'il ya à l'intérieur de l'entrefer dans lequel baigne la bobine donc ce qui fait que plus il va être élevé plus t'auras une... voilà là il y aura de la dynamique voilà ok forte dynamique et du rendement et du rendement du rendement par exemple le tweeter ici il est environ à 95 db de rendement oui voilà alors comme les autres doivent être de rendement un peu moindre ça a été ajusté après dans la affaire moyenne dans l'enceinte avec un jeu d'atténuateur d'accord voilà au niveau des caractéristiques réponse en fréquence alors la réponse en fréquence elle est donnée 30 hertz jusqu'à 20 kg d'accord ouais 30 hertz c'est vrai que c'est quand même pas oui bon à plus ou moins combien de db aussi oui à mon avis à plus ou moins 3 ou quelque chose comme ça bon mais après il ya ce qu'annonce le constructeur mesure prise donc voilà dans une chambre acoustique sociale et on n'a pas forcément la même chose dans un salon un salon lambda comme la plupart des gens ont un exemple il y avait une marque française très sérieuse peut-être qu'un jour on présentera un peu de matériel de cette marque qui s'appelait audiothèque je connais pas un électro-acousticien c'est génial marcel visère et donc quand on mesurait ses enceintes en chambre sourde ouais bah le médium était en retrait et que nous disait marcel visère bah ouais mais quand on va les remettre dans le salon ouais voilà le médium va être en avant donc moi je les fais que le médium en retrait à la mesure comme ça en chambre sourde comme ça quand les gens les ont dans leur salon c'est plus équilibré oui voilà donc voilà voilà par exemple donc ne pas confondre les mesures en chambre sourde et les coûts et le résultat qu'on va voir dans le salon qui est différent selon toutes les pièces ouais c'est ça surtout que la plupart des gens ils n'ont pas des pièces traitées donc forcément c'est voilà donc effectivement une chaîne e-feeding de ce nom ça devrait commencer par le traitement acoustique je suis tout à fait d'accord avec toi parce que même d'ailleurs les gars j'allais vous le dire quand on voit des systèmes à plusieurs milliers d'euros qui sont posés sur du simple carrelage où la pièce n'est même pas traitée enfin tout le positionnement voilà il s'est fait un petit peu pour la décoration au final je trouve qu'il n'y a aucune cohérence avec le prix du système et la pièce qui n'est pas traitée donc c'est d'ailleurs il y a des architectes dont la spécialité c'est le traitement acoustique des pièces il y a des gens qui vont venir chez vous avec une batterie de matériel prendre des mesures pour positionner les enceintes etc et dire ici il faut ça 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 donc en fait ça se fait pas à l'arrache ouais voilà donc en fait la mesure d'un haut-parleur et la courbe de réponse qui est donnée c'est tout relatif dans une petite pièce bon bah si la pièce elle est toute petite vous mettez des 38 ils descendront jamais à 30 hertz donc ça ne descendra pas à 30 hertz la fréquence de la résonance de la pièce ne le permettra pas donc voilà donc voilà donc c'est complexe c'est complexe on va voir les petites enceintes oui les petites moyennement 1m20 de haut et 30 par 30 environ voilà j'espère qu'on aura assez de lumière parce que comme vous avez pu voir j'ai pas mon projecteur mais c'est suffisant je pense là avec le plaquage est très beau belle finition très beau et très épais aussi donc ça d'ailleurs toi christophe toi tu les refais ça systématiquement oui systématiquement sur les modèles t120 et 90 t121 il faut les refaire parce que donc si je ne m'abuse tu m'avais expliqué que la couleur de la suspension il faut que ça soit gris alors qu'en général on les voit ils sont noirs exactement ça devient poreux et comme il y a des petits fils fins comme les cheveux qui passent juste sous la suspension quand c'est pourri les fils vont se noyer dans le la mousse en décomposition et comme le twitter remue quand même un petit peu malgré tout bien que voilà ça soit pas un boomer et bien ça finit parfois par casser les fils à voilà donc là le fameux médium avec le petit médium la membrane traitée voilà en plastiflex c'est au parleur de graphe donc de 21 cm avec le deuxième qui est derrière mais c'est vrai qu'il a quand même de la place dans la caisse par rapport au volume de caisse c'est plutôt intéressant et là derrière on a les branchements donc voilà donc avec les vis pour démonter toute la partie arrière du satellite dans laquelle se trouve le filtre d'accord ok c'est maintenant qu'ils ont mis le filtre et le caisson se démonte aussi d'accord pour qu'on puisse avoir accès justement au deuxième boomer c'est bien pensé le deuxième boomer se démonte par l'arrière d'accord voilà mais c'est bien ils ont laissé de l'accès ce qui permet d'en assurer la maintenance parce que des fois c'est pas très oui voilà quand tout est collé et tu peux rien rien faire c'est un peu embêtant donc au niveau sombre qu'est ce qu'on peut dire de ces enceintes qu'est ce qu'on peut dire de ces enceintes mais écoute amigo moi qui les écouter avec toi tout à l'heure enfin brièvement elles ont une belle qualité de médium aigu déjà voilà alors bon la section médium aigu et disons le exceptionnel de détails etc et tout et là on l'a écouté que le jvc mais si on met après le mariage avec l'ambli yama avec le préampli sound explorer alors là on a une section médium aigu qui est ciselée à l'extrême quoi donc très très belle très très belle section médium aigu alors pour le grave dans un banc d'essai de la nouvelle revue du sonde il était écrit bille en tête nous avons été impressionnés par l'ampleur et la profondeur du grave bon sur quoi ils ont écouté aussi voilà sur quoi ils ont écouté un parce que ces enceintes là elles vont être à marier avec des amplis qui sont très charpenté dans le grave voilà c'est et c'est aussi des enceintes pour écouter du jazz enfin des modiques raffinées on va pas écouter du rose c'est des enceintes audiophile donc voilà donc si on veut écouter du rock évidemment bien sûr on peut mais il faut que l'ampli soit un peu charpenté exemple le samedi j'ai fait des tests avec un monsieur qui avait un un ampli marrant c'est des années 70 et bon ça marchait plutôt pas mal le son avait été arrondi de même qu'avec le gilet c'est pas trop mal non plus c'est voilà et par contre le grave est d'une très très grande propreté il est très détroit c'est ce que je voulais aussi souligner c'est très très propre donc l'ensemble de la restitution sonore de l'enceinte si on doit dire quelque chose c'est très détouré très très propre tu vois ça c'est des enceintes c'est pas trop le 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 type d'enceinte que j'aime bien parce que tu connais je suis très procédurier des enceintes voilà que tu n'as pas l'élément qui s'enlève ou quoi mais c'est des enceintes que j'aurais bien aimé tu vois par exemple tester chez moi pour voir en tirer tout le plein potentiel et voir ce qu'elle donne tu vois vraiment je pense que c'est sûr que ça marcherait bien je suis certain parce que là les gars tout à l'heure on a fait je vous ai fait une vidéo musicale mais le problème c'est que vu que là on n'a pas beaucoup de temps ni la batterie dans le dans la caméra c'est pour ça qu'on s'est permis de faire qu'une vidéo mais sinon c'est vrai qu'on aurait pu en faire avec d'autres musiques volontiers donc désolé pour ce petit désagrément mais voilà après voilà enfin voilà une petite présentation voilà voilà donc voilà bah écoute merci mon Christophe pas de rien voilà bel père d'enceintes ouais voilà non mais ça fait plaisir ça fait plaisir des enceintes françaises ce qui plus est oui oui relativement légendaire entre guillemets on va dire bien connu et puis moi cap vu en vrai Pierre Etienne Léon Pierre Etienne Léon si vous passez par là et ben je vous passe je vous passe mon bonjour voilà parce que c'était une belle expérience voilà voilà bon bah écoutez les gars je vous dis à très vite à très vite et puis bah on se tient en jus n'oublie pas de liker et de vous abonner si vous avez bien aimé cette vidéo ciao